Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de Call of Warhammer, alors, on en était où ? On devait passer le tour, je crois, voilà, on devait passer le tour, et on a un gars qui va mourir tué par ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On va se faire attaquer par cette horde. Je pense que la horde, là, va pouvoir attaquer notre vaisseau, va attaquer la flotte de l'azur, et va attaquer... Ah bah non, il ne peut pas attaquer le Druchi, parce que le Druchi, c'est le seul qui est malin qui est dans un port. D'ailleurs, comment se fait-il qu'il est dans un port, alors que le port m'appartient ? Ça, c'est un... La flotte est prête à partir. Oui, mon roi, la flotte est prête à partir. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est essayer de le bloquer. En fait, il n'y a aucun intérêt à avoir 4 unités, parce qu'il va taper tellement fort, que si jamais il nous attaque, c'est mort. 3 suffirait. Je vais en mettre une pour le gêner. Et techniquement, si mes flottes se touchent, elles participent au combat ensemble. On va faire un truc comme ça. Avec un peu de chance, il se débrouille mal. Alors, je ne sais pas si je peux me retirer. Non, je ne peux pas me retirer. D'habitude, on fait ça avec les infanteries, et on recule, vous savez, au moment de l'attaque. Bon, dans tous les cas, avec un peu de chance, il n'aura pas envie de venir vers nous, et il va s'occuper de la flop de l'azur, ou se barrer, ou faire autre chose. Quoi qu'il en soit, on a ça, on a le siège de Nurgle, et on a une unité ici qui se balade, qui va se faire choper aussi. Donc là, on a quoi ? Bleak Sword, Dark Shard, et Dreadspear contre Dark Shard. Parce qu'on a un Dark Shard. Sauf qu'on a un général de l'azur. Alors, ça peut être rigolo de voir l'unité, mais on aura un général de l'azur qui accompagnera des Dark Shards. Il faudra prendre une photo. Quoi d'autre ? On a une armée qui se balade là-bas. Ok, il faudra la débarquer. Et bien, je crois qu'on n'a rien d'autre à faire. Est-ce que j'avais laissé des troupes se balader ? Des bateaux se balader ? Bon, on le verra en passant le tour. Allez. Lord Valnyr nous attaque. Ah, enfin un siège où on subit un assaut de Nurgle. Alors, on va l'embêter. On va faire toutes les techniques pour l'embêter. Alors, il y a des techniques mesquines, il y a des techniques rigolotes. Il y a des techniques basiques, et il y a des techniques sans tricher. Enfin, sans tricher. Sans toutes celles précédentes. Je pensais vous donner une bataille pour un épouillage de gueux ! Allons, prenez vos armes et suce à s'épouiller ! Un épouillage de gueux ! J'aime bien ce texte, il est bien fait. Alors, on est dans un caracnin. Il ne fait pas beau, donc il va peut-être pleuvoir à un moment donné. Encore que le temps m'a l'air ok. On va aller pleuviot. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a pris beaucoup d'érosion. Comme vous voyez, on a perdu plein de troupes. À cause du siège. On va mettre les Storm Vermine de côté. Parce qu'on n'en aura pas besoin. On aura des piques pour gérer la cavalerie. On pourrait les laisser dans les rues, les Storm Vermine. Éventuellement à la place de nains. Mais nos nains, il ne faut pas oublier une chose. Ah oui, un truc que je n'ai pas pensé. C'est vrai. Quand j'ai mis les Storm Vermine, je pensais vraiment mettre un truc pour aider contre la cavalerie. Mais les nains là, ils ont bonus fighting cavalerie. Alors qu'ils ont une arme à une main. Ils n'ont pas une lance. Donc, ils ne sont même pas nuls contre la cavalerie. Donc, au final, entre les piques que peuvent déployer les arbalétriers et eux qui ne sont pas nuls contre la cavalerie, on n'a pas besoin d'avoir les Storm Vermine en plus. Les Grenadiers. Oh putain, mais on a déjà perdu 9 Grenadiers à cause du siège qui a duré 2 tours. Arbalétrier nain, on va le mettre là. Voilà. On va mettre une U10N ici pour intercepter les échelles. De toute façon, ça va être des maraudeurs. Donc, comment on ne peut pas se rater ? Attendez, je vais le mettre... Oh merde, ça c'est des scaven. Qu'est-ce qu'il fout de là ? Non. J'ai cliqué sur le nain et ça m'a donné un scaven ? Non, j'ai fait de la merde. Restez là. Alors évidemment, vous laissez comme ça sur le dernier carré. Il n'a que des unités de contact, je peux vous dire qu'il ne passe pas. Rien que ça. On s'en va, on envoie toutes nos troupes là-bas. On laisse ça et on le laisse rentrer. Eh bien, je vous assure qu'il va en chier des ronds de chapeau. Bon, il l'aura quand même parce qu'il a les Chosen de Nurgle. Mais tout ça pour dire que déjà, il y a moyen de moyenner avec ça. Alors, nos grenadiers, on va les garder ici. On va les mettre... Alors, c'est pour faire un effet moral. En gros, je vais les mettre ici. Au moment où ils vont faire la brèche et qu'ils vont commencer à débouler là-dedans, on leur tirera les grenades. Il n'y a pas beaucoup de tirs, mais c'est un bon effet moral sur les maraudeurs. Sur les autres trucs de Nurgle, je ne crois pas que ça affectera tellement. Par contre, on va commencer par les arbalétriers parce qu'on a plein de trucs à faire de spécifiques. Un, on va poser des piques devant. Des piques pour accueillir la horde ennemie. Alors là, autant vous dire que sa cavalerie, elle va fondre. Il en a 5. La cavalerie, avec ses piques-là, il va déjà fondre parce qu'il doit rentrer et tourner. Et rentrer et tourner, c'est déjà le bout du monde pour un ordi. Après, si on n'a pas d'unité derrière les piques, il peut très bien décider d'entrer au pas. S'il rentre au pas, il ne prend pas les piques. Donc, il faut quand même, voilà, l'exciter un peu. Le mieux, c'est d'avoir une unité devant. Et quand il se met en mode combat, il se met à courir de toute façon, l'adversaire. On va virer tout ce boxon devant mes piques, là. Vous n'avez pas d'endroit où vivre, homme de boulet ? Hop, on met une pique ici. Alors, elle n'est pas hyper large. Alors, attendez, je peux peut-être... Ah ! Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Je ne suis pas sûr. Pourquoi il m'a décalé ? J'ai demandé d'élargir. J'ai fait ça, en fait. Vous voyez, il me décale, il m'a décalé. Ce n'est pas cool. Oui, là, il me décale pas. Ah, si je fais ça, par contre, je ne peux plus poser. Ok. Comme ça. Et on mettra les mineurs ici. Comme ça, les mineurs seront protégés éventuellement contre la cavalerie au moment du tir. On peut même aussi mettre une unité de main et mettre les mineurs derrière. On les replacera, évidemment, au moment du truc. Donc là, on a placé L. On enlève le autofire. Là, on enlève le autofire. Voilà. On ne veut pas qu'il reste sur place au moment où il tire en indirect. Les autres arbalétriers. Alors, on va se faire... S'il passe par là. Parce qu'à un moment, il va rentrer, mais il y a une partie de la cavalerie qui va réussir à traverser. Pas une grosse partie, mais quand même. Donc, on va faire une deuxième ligne. Ah, il n'y en a pas beaucoup, là. Je ne peux pas me poser plus que ça. Ou alors, attend, dans un coulet d'étranglement. Non, c'était bien, là. Allez, on va passer. Voilà. Mieux. Ok. Donc là, c'est bon. On enlève l'autofire. On va en poser une. Donc, alors, on en a une à l'entrée. On en a une là. On en a une là-bas. Donc, on a les trois chemins. On va en poser une. Sur cette hauteur. Alors, on va se faire une espèce de défense, ici. On ne veut pas juste pas se faire charger. On ne veut pas se faire engager. Donc, en gros, on peut prendre... Ah, on pourrait mettre des arbalétriers, ici, en fait. Alors, attendez. Si je mets les deux derniers arbalétriers, là. Il faudrait être sûr, par contre. Il faudrait être sûr. Qu'on n'ait pas besoin d'une à l'intérieur. Parce que j'aime bien en mettre une à l'intérieur, ici. Parce qu'il est obligé de passer là, avec la cavalerie. Il ne peut pas passer sur les murs. Il ne peut pas détruire les murs sans canon. Donc, en mettre un dedans, c'est comme en mettre un derrière, là-bas. Mais en mettre un, là. Il peut passer ou pas largement. Parce que nous, on ne va pas être dehors en train de défendre. Mais par contre, si jamais on laisse deux arbalétriers là, on peut tirer sur les remparts. Si jamais il déboule avec les échelles. On peut tirer là-bas. Donc, c'est assez intéressant d'avoir des arbalétriers sur cette côte. Après, je peux quand même en mettre un là. Et en mettre un là. Et puis, on sortira lui et rejoindre lui, ici. Ouais, allez, on va se faire un truc comme ça. Il faut que je teste, en fait. Je n'ai jamais testé vraiment les arbalétriers, là. Ce que j'ai testé, par contre, c'est de faire une défense arbalétrier, ici. Avec des défenses, ici. Et puis, je tirais dans la rue. Et je combattais, ici, pour empêcher de passer les deux passages. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Mais je n'ai jamais fait le tir sur la muraille. Je pense qu'on aurait la distance en se mettant peut-être par là. Sur ce carré. Pour atteindre. Je sais, par contre, que les arbalétriers, si on en met un là, on peut tirer sur le rempart là-bas. Et inversement. Si on en met sur le rempart là-bas, on peut tirer sur ce rempart. Mais il y a toujours du tir à mis s'il y a des défenseurs, bien sûr. Alors, on va prendre les nains, un par un. Le chef. Alors, l'inconvénient de cet endroit, c'est ça. C'est les deux petits endroits petits, là. Et cet endroit. Parce qu'on a envie d'y mettre quelque chose. Mais en même temps, on n'a pas envie d'y mettre quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, on peut mettre ça. Le nain pourra se barrer par là. Et on va accueillir les maraudeurs. Alors, ce qui est embêtant, c'est que mon héros est là. Et mon héros là, c'est la recette pour l'échec. Enfin, pour la mort du héros. Est-ce que c'est très grave de perdre le héros ? Je pense qu'on gagnera la bataille quand même. Là, on fait un mur de nain contre une échelle éventuelle ici. Il ne faut pas non plus trop lui bloquer son débarquement. Si on lui bloque trop son débarquement, il ne va pas vouloir revenir. Si jamais on tue trop vite les troupes qui montent. Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est quand il va envoyer son bélier, c'est d'envoyer une unité de maraudeurs à sa rencontre. Dehors. On va sortir une unité de maraudeurs. Qui va se prendre les javelots des maraudeurs. Qui va se prendre tous les tirs. Mais il n'a pas beaucoup de tirs vu que c'est une unité du chaos. Donc on va sortir les maraudeurs. On va les mettre en position défensive dans l'espèce de porte là. On va les mettre comme ça, en cube. Et cette unité, on va lui dire de garder cet endroit. Qu'est-ce qui va se passer ? Son bélier va arriver. Ça va toucher nos maraudeurs. Ils vont se battre. Le bélier va se replier. Et il va y avoir combat. Mais à chaque fois qu'il va vouloir renvoyer le bélier, nos maraudeurs seront toujours là. Ça ne va pas être facile de les déloger parce qu'ils ne vont pas avancer. Et que lui n'a pas de tireur. Donc il va devoir se battre avec ce qu'il a. Et pendant ce temps-là, mes tours vont tirer sur l'armée ennemie. Pendant ce temps-là, les deux tours vont assiéger probablement le côté gauche. Et les deux échelles, le côté droit. De la façon dont c'est placé. Les deux échelles ? Oui, les deux échelles. Il y en a une là, une là. Et il y a les deux tours. Donc les tours, je suppose que c'est les enfants de Norgul. Voilà, c'est les Chosen of Norgul. Donc c'est des guerriers du chaos avec deux points de vie. Pour dire simple. Qui tapent un peu moins fort. Et un peu moins fort, ils tapent à 8. Donc c'est pas une honte non plus. Donc ça, ça va prendre un temps fou à tuer. Ça va se poser sur les murailles et ça va rester des heures. Si on n'arrive pas à les tuer et qu'ils ouvrent la porte, ils ouvrent la porte. Mais bon, là, ils n'arriveront pas à ouvrir la porte. Ils vont juste nous tuer des troupes. Je pense que je vais sacrifier mes maraudeurs pour les épuiser. Et ensuite envoyer les nains pour les achever. Parce qu'on a trois unités de maraudeurs à sacrifier. Une qu'on mettra à la porte. Une qu'on mettra sur chacune des tours de siège. Voilà. Un plan se dessine. Les nains. Il nous en faut un à ce mur de pique. Avec les mineurs. Pour pas que les mineurs se fassent engager. Par de l'infanterie. La cavalerie serait bloquée par les piques. Mais l'infanterie, non. Il me faut un nain. Ici pour stopper les gars qui montent. Il me faut un nain. Ici. Derrière les piques. Parce que sinon, ils ne couperont pas. C'est que là, t'es dans les piques. Et le dernier nain. Je ne sais pas ce qu'on en fait. Je ne sais pas ce qu'on en fait. On peut le garder en backup. Sur un mur. Au cas où ça craque quelque part. Pour combler. Je vais le mettre là. Un peu planqué au fond. Et au cas où il décide d'envoyer une tour de siège par là. Il y aura des nains à l'accueil. Alors les nains. Je n'ai pas envie de les mettre devant les Chosen de Nurgle. Parce que ce n'est pas cool. C'est vraiment les maraudeurs qu'on va sacrifier. Alors le maraudeur qui n'a pas d'xp. On l'envoie dehors. Et les maraudeurs expérimentés. On va les garder. Même si. Il faudrait presque faire l'inverse. Pour qu'ils ne paniquent pas dehors. Là on va mettre une ligne de 3. Alors qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'ils soient du côté droit. Ou du côté gauche nos maraudeurs. En gros s'ils sont de ce côté. Admettons. Comme ça. Ça va toucher un peu. Et de toute façon on ne stoppera pas les Chosen de Nurgle. Vous savez pourquoi ils ont deux points de vie. Ça veut dire que quand ils vont prendre pied. Même si on les tape une fois. Ça ne les tombera pas. Du coup ils vont pousser. Ils vont pousser. Ils vont pousser. Ils vont s'installer. Parce qu'ils vont se remplacer les uns les autres. On n'arrivera pas à taper deux fois le même en gros. Donc ils vont forcément prendre pied. Avec une tour de siège. En plus ils vont débarquer en bloc. Donc les Chosen de Nurgle. Il n'y a pas moyen qu'on les stoppe conventionnellement. Directement à la tour. Si c'était des gobelins oui. Mais là non. Du coup. Si on ne peut pas les stopper. Il faut qu'on mette d'un côté nos maraudeurs. Pour profiter de l'autre côté. Mettre des arbalétriers. Mettre des tirs depuis le truc en face. Mais les tirs du truc en face. Si jamais je mets mes troupes ici. Au bout d'un moment ça peut. Ils peuvent tirer plus facilement sur les Nurgle. Mais au bout d'un moment ça va tirer sur mes troupes. Inversement. Ici au début du combat. Ça va tirer sur mes troupes. Mais plus Nurgle va avancer sur mes maraudeurs. Moins ça va tirer sur mes troupes. Le problème c'est que je vais tirer sur les unités de Nurgle de face. Si je les mets en haut. Alors que si je les mets en bas. Comme ça. Je vais tirer sur les unités de Nurgle de dos. Parce qu'ils vont se tourner vers mes maraudeurs. Ce qui est vachement mieux. Parce qu'ils ont des boucliers. Donc je pense que c'est ce côté là. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Je peux rajouter des arbalétriers ici. Mais je pense que le mieux c'est de faire alterner mes arbalétriers sur cette muraille. Parce qu'en fait les arbalétriers qui sont là. Ça va aussi quand les nains vont se faire dégommer. Mais petit à petit il restera quelques nains pour les tenir. Bah on pourra tirer dans le dos des unités qui déboulent ici. Si tout se passe bien. Il ne meurt pas et on n'aura pas à le faire. Euh ok. Donc le dernier nain on l'a mis en sécu. Ok on se déploie. On verra de toute façon on s'adaptera au fur et à mesure des événements. Donc euh. Les Thunderers. Alors où c'est qu'on peut les mettre les Thunderers ? On peut les mettre là. J'ai jamais testé cette ligne. En fait les Thunderers sont des très mauvais tireurs. Sur les remparts. En gros ils peuvent tirer. Il y a un Thunderer qui peut tirer de temps en temps sur un des trous. Donc ça fait pas d'énormes tirs. Mais si un truc qui grind tout au long du combat. Ça va grinder des kills. En gros. Et là on a quand même un côté intéressant. Parce qu'ils peuvent tirer. Vous voyez. Alors je sais pas si faire une ligne de 2 a une utilité quelconque. Je crois pas. Franchement je suis quasiment persuadé que faire une ligne de 1 c'est le mieux presque. Evidemment il faudrait tester. Mais un truc comme ça ça me paraît bien. Alors évidemment l'endroit idéal du tir c'est la diagonale tout droit. Pareil là. Mais on risque de se voir tirer légèrement décalé. Donc vous voyez ça va amoindrir encore plus les angles de feu. Mais bon. Quoi qu'il en soit ça c'est pour l'effet qui se coule au moral. Alors évidemment on pourrait avoir un effet qui se coule au moral différent. On pourrait mettre les Thunderers sur cette ligne. Bon là je vous montre pas parce que j'ai pas envie de les replacer après. Mais vous m'avez compris. On peut mettre une ligne de Thunderer là et essayer de tirer sur les remparts. Ou alors une ligne de Thunderer ici. Et quand il déboule dans le coin. Après qu'on se retire. On peut tirer et les unités fuient au fur et à mesure. Enfin des choses comme ça. Il y a moyen de les utiliser de manière plus tranquille. Mais je ne pense pas qu'il envoie ses échelles de ce côté là. Et je ne pense pas que le Maraudeur va aller très loin dans notre processus défensif. Alors qu'on est full armé. Et que j'utilise même pas la moitié de mes trous. Parce qu'on devrait s'en sortir avec les nains. Donc là je pense qu'on est good. On a placé les deux Maraudeurs. On va placer le dernier. Autour de ses piques. Alors si possible le plus près possible de la porte. Voilà. Ouais ça va. Ça ne va pas faire ça une fois que ça sera lancé. C'est juste au placement que ça paraît bizarre. Parce qu'on ne peut pas se mettre sur l'endroit où il y a des piques. Et il faudra bien surveiller notre héros. Qu'il ne se fasse pas démonter bêtement. C'est pour ça que je l'ai mis à droite. C'est pour ça que j'ai fait une ligne de 3. Ce n'est pas que pour ça la ligne de 3. C'est aussi pour pas qu'il passe dans mon dos. En débarquant des échelles. Parce que là vous imaginez une pile de nains. Qui ne sont pas grands. Avec des boucliers sur le dos. Mais vous marchez dessus. Vous marchez dessus. C'est un parterre de nains. Vous marchez dessus. Vous arrivez dans leur dos. Et bien là c'est exactement ce qu'ils peuvent faire. Si je fais une ligne de 2. C'est parce qu'ils ne tombent pas tout de suite. Mais du coup avec une ligne de 3. Ils ne feront pas ça. Et on devrait les stopper net. Ce qui m'embête. C'est que si jamais ils m'envoient en boucle des unités. Je n'arriverai jamais à sortir mon héros de là. C'est pour ça que je l'ai mis sur le côté. Pour essayer de m'échapper si jamais il y a un souci. Mais dans tous les cas. Une fois qu'il a défoncé les gars là. Je le laisse ici. Parce qu'il est bien au milieu. Il est proche de tout. En fait si jamais on imagine son cercle de commandement. Je pense qu'il l'atteint à peu près tout. Là on va quand même mettre les maraudeurs devant l'arrivée de sa tour. Donc je ne sais pas exactement où elle va débarquer. Mais on ne va pas mettre les maraudeurs au point qu'ils encaissent absolument tout. Ou au point qu'ils infligent trop de dégâts. Parce que de toute façon c'est des Chosen of Nurgle. Et on n'infligera pas tant de dégâts. Même là. Là on le verra. De toute façon on est full devant eux. Ici on sera... On va l'étendre un peu. En fait ça va nous économiser des hommes sur le côté gauche. Et du coup ça va allonger la durée du combat pour nous. Vous voyez. On pourrait faire même comme ça. Parce que là il débarque. Il se prenne un peu parce qu'on est quand même devant. Mais derrière il les tue et il s'installe. Et voilà. Le combat sera plus long parce qu'il aura tout ça à tuer. Je pense que c'est plus malin de jouer sur la durée quand on est en défense. Et on va lancer. Je crois que c'est bon. Alors le placement et l'exécution. Les ordres initiaux vont prendre un peu de temps. Comme vous avez vu. Mais c'est important de prendre le temps pour un siège. Et de préparer des petits trucs. Alors je vais bien être sûr que j'ai enlevé l'auto-fire de tout le monde. Et c'est parti. Ok. Alors les ordres initiaux. On fait sortir les maraudeurs. Bien évidemment. Sinon ça sera trop tard. On retire les arbalétriers. Donc on va mettre un arbalétrier. Ici. En fait on le fera monter après. L'arbalétrier qui est là. On le fait monter direct. Alors on essaye de lui trouver un petit coin. Alors plus dans la rue. Que près du mur. Le but c'est de tirer à l'intérieur et pas de tirer à l'extérieur. Ok. Les arbalétriers qu'on a mis défensivement derrière. Hop. On va sortir lui. On va les mettre devant en fait. On essayera le tir sur muraille si jamais il passe. Ensuite le thunderer il a déjà une cible. Il tire sur quoi ? Il tire sur un. Ah c'est pas mal. J'entends plein de petits coups de feu. C'est pas souvent. Je vais faire halt. Je fais halt parce que j'ai cliqué dessus. Et qu'il allait tirer que sur lui. Alors que là il tire sur qui il veut. En général le plus proche. Ou en général sur quelqu'un sur qui il a une cible. Mes arbalétriers ils ont pas l'air de beaucoup bouger. Et il y a un arbalétrier qu'on a pas bougé. C'est lui qu'on va mettre où celui-là. Ouais je peux vous montrer la position là. Qui est pas mal. Mais elle n'atteint pas les murailles je crois. Donc il y avait déjà là. Non je crois que l'arbalétrier est là. Alors soit je le monte là. Et puis je tire. Vous voyez un peu bizarrement. Quand une unité d'arbalétrier sera déstackée. On pourra le mettre là pour tirer. Ici. On a plein de petits angles comme ça qu'on peut trouver durant une bataille. Mais en général ça se fait sur le pouce. Vous vous adaptez surtout au mouvement de vos adversaires. Les maraudeurs sont en train de sortir. Non je crois que le seul endroit sympa c'est là. Donc je vais l'amener ici. Et puis on aura une deuxième arbalète. De toute façon je pense qu'on va arriver à des cours de munitions à certains moments. On va passer en garde mode. Putain l'autre qui cartonne au tir. Et on va les installer bien sûr. Nos petits maraudeurs là dedans. Évidemment toi tu vas pas du bon côté. Heureusement qu'ils sont pas très proches. Alors il y a une astuce aussi c'est bloquer l'échelle. En bloquant l'échelle initialement. Et ensuite se remettre dans le trou. Comme ça ça fait une échelle de moins qui monte pas à l'endroit dégueulasse. L'endroit dégueulasse c'est là. Je l'ai pas fait mais j'aurais peut-être dû le faire. C'est pas grave. Alors composition. Voilà ils sont en ne pas poursuivre. Je vais quand même me combattre avec le héros. Là il m'envoie. Ah bah il l'envoie. C'est bizarre parce que je crois qu'il a pas été là au début. Il est combien ? Ils sont 123. On peut endommager les échelles avec les fusils. Mais je crois pas que ça soit important. Désolator. Il a tiré derrière. Alors le désavantage de tirer sur une échelle c'est que les échelles protègent les porteurs. Donc il y a des balles qui partent à côté entre guillemets. Autant tirer sur une unité qui a pas d'échelle. Et pareil sur le bélier. Bien que le bélier puisse prendre des dégâts. Ok. Alors on reste calme. On regarde si on a bien bougé tout ce qu'il fallait. On a pas enlevé l'autofire des mineurs. C'est terrifiant. Et on va replacer cette équipe. Alors je peux me mettre comme ça. Ça marcherait. Mais je vais le mettre légèrement dans les piques. Ça sera un peu mieux. Et les mineurs. On va les mettre bien derrière. Logiquement je devrais les reculer encore un chouille. Pour qu'ils aient un petit espace avec les nains de devant. Les nains obéissent très bien aux ordres. Donc je m'inquiète pas sur les placements dès que je donne un ordre. Ça aurait été des gobelins. Là je serais en train de double checker en permanence. Là pas besoin. Je donne un ordre. Je sais que ça va être obéi. Là on a personne. Mais peut-être qu'on fera rentrer les maraudeurs de dehors. S'ils sont toujours en vie. Alors il m'arrive souvent que les troupes que je mette comme ça dans l'encadrement. de la porte soient en vie à la fin de la bataille. Alors que les autres sont toutes mortes. Alors on regarde comment se débrouille le héros. On s'en fiche de l'autre. L'autre on sait que c'est des nains. Ils vont réussir. Ok. Pour le moment ça se passe bien. Ils arrivent. Ils prennent des coups de marteau. Et ils éclatent. Est-ce qu'il va réussir à prendre pied ? Ou est-ce qu'il va se faire massacrer ? C'est assez intéressant à voir. Parce que des hammerers c'est quand même une arme à deux mains. C'est pas hyper pratique dans ces conditions. Là c'est des haches à une main. Normalement ça devrait être mieux. Ils arrivent à prendre pied un peu. Mais ils sont déjà que 85, 83. Ça descend vite. Oh non oui mais ils éclatent. Ça là c'est le carnage. Ok. Donc ils s'en sortent bien. Et ici c'est des haches à une main. Alors ils sont pas sur toute la longueur par contre. Vous voyez j'aurais dû les étendre légèrement plus. Mais c'est quand même pas mal. Là ils arrivent pas à prendre pied. Bah 84. Ils sont à peu près dans la même... Dans la même tranche. Sauf que là bon bah c'est beaucoup trop solide. On dira aussi aussi. Alors est-ce qu'il va tout monter ? Normalement si jamais on lui stoppe son bélier. Comme ça là. Il devrait envoyer ses maraudeurs sur les échelles et sur les tours. Ah alors. Je me suis raté sur la tour là. Je me suis raté sur la... Sur la distance de mes maraudeurs. Faut quand même les accueillir. Ok. Et là il va débarquer. Je sais toujours pas. On verra où il pose sa tour. Bon bah les hammerers... C'est bien passé. Là, pas tant. Ah il y a le moral. Ok pas tant parce qu'ils étaient pas hyper bien placés. Est-ce que j'ai le temps de les replacer ? Bah j'ai l'impression qu'ils... Ils prennent son temps. On va pouvoir replacer Nona. Là pas besoin de replacer. Je trouve que leur positionnement est meilleur maintenant. Qu'il l'était au début de la bataille. Ici. On pourra tirer sur là-bas. Les thunderers. Alors on va... Oh putain je peux tirer sur la cavalerie. Ouais mais non. 86. 143. On va tirer sur eux. Avec un peu de chance les tirs toucheront eux. Et toucheront derrière. Parce que ça peut tirer vraiment... Loin. Quand on est légèrement en hauteur. Alors il y a aussi les tours. Qui vont faire leurs petits dégâts. Quand même. Parce que... Là vous voyez. J'ai pas l'impression qu'il a envie de faire monter ses marauders aux échelles. Il essaye de pousser à fond sur le bélier. Alors on le laissera peut-être rentrer. Mais on va essayer de le retenir le plus longtemps possible. Pour qu'il perde des troupes. Alors c'est ça les feintes aussi. La feinte de bloquer le bélier. La feinte d'empêcher la... La tour de... Enfin les échelles de se poser. Il y a quoi d'autre comme feinte qu'on peut faire ? Bah détruire les équipements quand ils arrivent. Ou quand vous avez de l'équipement pour. Du mortier. Mortier c'est très bien. Les fusils hénins. Vous pouvez les mettre sur un rempart quand une tour arrive. Vous tirez sur l'unité. Et toutes les balles qui vont dans la tour font 1% de dégâts. En gros. Et ensuite ce que vous pouvez faire. C'est continuer à tirer quand l'unité est dedans. Ou alors vous pouvez tirer sur une autre unité. Qui a la tour devant elle. Comme ça vous tirez à travers la tour. Et c'est la tour qui prend. Et si vous détruisez la tour. Bah vous détruisez toutes les unités qui montent dedans. Etc. Donc il y a moyen de faire des trucs avec les fusils. Les canons. Les trucs qui détruisent les tours. Voilà. Il y a moyen. Mais c'est pas obligé d'utiliser toutes les techniques durant les mêmes batailles. Et puis il faut l'équipement pour. C'est à dire que là par exemple. Oh là là. Nurgle qui est posé. Les Chosen. Alors les stats vite fait. 8 d'attaque. 600 charges. Excellent morale. Par contre ils se fadiquent vite. Donc ils sont très lents. Ce qu'on espère d'une armée de Nurgle. Ils tuent lentement. C'est des tuers lent. Par contre 10 d'armure. 4 et 5 de défense. Ça fait du 19 total de défense. C'est pas la meilleure armure possible. Mais avec le 2 points de vie. C'est supra résilient. Parce que. Ben. Ils ont autant d'armure que des guerriers du chaos. Ils tapent légèrement moins fort. Ils se fatiguent. Mais. Ils ont 2 points de vie. Donc en fait. Les 125. C'est comme s'ils étaient 250. Voilà. C'est un peu l'enfer. Par contre là. Dès que ces maraudeurs là sont morts. Je balance les arbalétriels. Je crois qu'on peut y aller. Parce que. Alors. En déroute. Je crois qu'on peut y aller. Parce que ça. Ça fera pas mieux. Par contre. Vous voyez. Il y a des tirs qui vont aller flinguer les maraudeurs. Donc faut pas. Faut pas qu'ils passent en déroute. Mon héros. Je pourrais le décaler. Je pourrais le décaler. Pour qu'il le voit. Par exemple. Je peux l'amener ici. Mais c'est encore pire que là-bas. Mais y'a pas d'échelle au moins. Je pourrais peut-être m'échapper. Si jamais j'enlève mon héros de là. Il est possible qu'il décide de remonter à l'échelle là. Mais. J'ai l'impression qu'il veut pas. Donc. Normalement. Il aurait déjà dû envoyer d'autres troupes. Alors. La volée de carreaux dans le dos. Ok. On va regarder l'effet ici plutôt. Ils sont 125 à la base. On en a un de mort. C'est terrifiant. Ils mourront jamais ceux-là. Ouais. C'est pas mal. On tue rien. Parce que ça fait des dégâts. Mais à chaque unité. Vous voyez. Ça va être très. Très. Très long. Ok. De ce côté. Ça déboule en plein milieu. On devrait leur faire plus de dégâts. À l'atterrissage. Par contre là. 126. Si c'était. Ok. Donc là. On leur fait plus de dégâts. À l'arrivée. On va dire. Mais vous voyez. Ils meurent pas. En un coup ou deux. Il faut vraiment qu'on insiste pour les deux points de vie. Surtout avec l'armure qu'ils ont. Du coup. Il s'installe. Mais vraiment. Il n'y a aucun moyen de les stopper. On en a tué trois quand même. Quatre. Ouais. Là on inflige beaucoup plus de dégâts. Vous voyez. Simplement parce qu'on était une ligne de trois. Au lieu d'avoir une ligne très très mince. Mais là. L'avantage. C'est que c'est mes arbalétriers. Qui vont faire les dégâts. Et non pas autre chose. Il n'a pas décidé de nous attaquer. Alors peut-être qu'il a pris trop cher trop vite. Sur les deux remparts. J'ai peut-être abusé sur les dégâts qu'on lui a infligés. Et ça va peut-être nous coûter. Parce que si jamais il ne les envoie pas sur les remparts. Ils vont rentrer quand le bélier va rentrer. Après. Il n'a pas l'air motivé. Sur la rentrée du bélier. Nos maraudeurs n'ont pas pris tant que ça. Il ne m'a pas envoyé ses maraudeurs pour me javeliner la gueule. C'est plutôt étonnant. On va regarder s'il a... Non non il n'a pas envoyé ses maraudeurs. Ils ont toujours leur javelot à la main. Sinon ils passent à la hache. Quand ils n'ont plus de javelot. Donc il aurait pu faire ça. En général quand tu es là dedans. Et que l'armée a des tireurs. Il tire dessus. Là il ne le fait pas. C'est plutôt bien. Reformez-vous. Empêchez-le de passer. Ils vont se battre. Ils vont faire des trucs ici. On s'en fout. On ne s'en occupe pas. L'important c'est qu'on gagne du temps. Et le temps c'est nos tours qui tirent. Je ne vais pas tirer là-dessus. Alors combien ? 95, 52. Donc vous voyez ils prennent bien des dégâts devant. Au fond là-bas on peut tirer. Alors normalement je devrais cesser le feu. Et redonner l'ordre de tir après. Parce qu'il y en a qui rechargent. Et je pourrais avoir une belle ligne de feu. Mais à la longue je pense que ce sera bon. Alors vous comment vous en sortez maintenant ? Très bien. Ça fait un moment qu'ils tirent dessus. 115. Là ils ne tirent pas dessus. 116. Vous voyez donc l'impact a fait plus que les arbalètes. Depuis le début. Mais ils ont sûrement perdu beaucoup plus de points de vie. Dans cette unité là que dans l'autre. Les autres en plus tués. Parce que bah ils combattent. Donc ils tapent deux fois sur un gars. Ils meurent. Mais là on a peut-être mis 50 de dégâts sur l'unité. Ce qui fait que cette unité est bien plus entamée. Même si elle n'a pas l'air plus entamée pour le moment. Evidemment je peux les enfoncer avec mon héros d'un. Mais pareil. Le héros il ne faut pas qu'il meure bêtement. C'est difficile de désengager un héros d'un. Il ne lâche pas l'affaire. Le héros en général. C'est pour ça que j'évite de prendre des risques. Une fois qu'on n'a plus de munitions avec lui. On remplace par un autre nain. Là ils sont bloqués parce qu'ils ont pris trop cher. Là ils flinguent. Je ne tire pas sur la cavalerie. J'ai vraiment confiance en mes pieux. On a déjà vu quel carnage ça peut faire des pieux. Mais j'espère ne pas avoir à le regretter. Quand je vois les tirs passer je me dis mais ça devrait fondre. Et ça ne fond pas. Donc vous voyez quand vous avez ça et que vous ne vous mettez pas dans une situation aussi atroce. Parce que la situation où vous êtes sur les murs, vous êtes stoppé et qu'on vous cartonne dans le dos. C'est une situation que vous ne voulez absolument pas avec vos troupes. On aurait des gobelins, ils seraient morts. On aurait des maraudeurs, ils seraient déjà en déroute. On aurait des guerriers du chaos, il y en a déjà la moitié qui seraient tombés. C'est parce que c'est des Chosen of Nurgle qui sont capables de tenir cette punition. Mais sinon, évidemment. Là ils ne vont pas tarder à paniquer mes gars. Je peux amener mes mineurs ici et leur envoyer des grenades. Mais ce n'est pas hyper efficace sur les murs. L'autre option c'est éviter qu'eux se fassent prendre en étau une fois qu'ils auront fini eux. En mettant mes nains là. Ou en envoyant mes nains. L'autre option c'est de laisser eux se faire prendre en étau. Pour avoir une deuxième unité de Nurgle sur ce rempart et leur tirer dessus. Mais en admettant qu'ils restent sur le rempart. S'ils descendent, ils ne passeront pas là. Ils peuvent aussi aller ouvrir la porte. Dans tous les cas, s'ils vont vers mon nain, je dégage. Donc vous voyez, on pourrait perdre la porte depuis l'intérieur et non pas depuis l'extérieur. Étonnamment. Et là, on cartonne. On a commencé à tirer là-bas. 105. Il était à 120 quand j'ai commencé. 103. Ouais, c'est très... Instable. Alors, il bouge. Pourquoi ? Ok, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. C'est pas bon signe quand ça bouge. Il faut que je mette le garde sur le Thunderer pour pas qu'il bouge, lui, si jamais il a plus de cible. Je vais refaire un halt pour qu'il tire où il veut. Parce que là, ça pourrait être une bonne cible éventuelle. Je ne veux pas qu'il tire sur les Cavalos, par contre. Non, ça a l'air bon. Mes arbalétriers ont cessé le feu. Ils sont 97 et de l'autre côté, mes maraudeurs ne sont toujours pas en déroute et ils sont... Je l'ai vu. 108. Ok. Il faut sortir ça. Les arbalétriers qui sont vides, on va juste les amener au dernier carré. Il n'y a plus de raison de les utiliser. Et on va utiliser une autre unité de nain à sa place. Donc on envoie celle-ci ici et celle-ci là-haut. Je vais attendre qu'il parte pour bien voir où je remplace. De toute façon, vous voyez, c'est un siège. C'est pas de la frénésie, un siège. C'est un truc à long terme, c'est une bataille. Et c'est ça que j'aime dans les sièges comme ça. C'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui fait l'ennemi. Par contre, là, il m'a l'air assez idiot de ne pas tenter de passer en force. Alors évidemment, j'ai plein d'astuces pour le défoncer. Mes arbalétriers ici, c'est pas anodin. Je peux retirer mes nains, protéger la deuxième échelle avec les nains là. Et quand il débarque ici, le cartonné avec les arbalètes. S'il descend, le cartonné avec le deuxième arbalétrier qui est en bas. Le laisser ouvrir, laisser la cavalerie rentrer. Dans tous les cas, je vais ouvrir à un moment donné pour que la cavalerie rentre. Parce que j'ai envie de la tuer, la cavalerie. J'ai pas envie qu'elle reparte intacte. C'est Lord Valnyr et c'est son fils. C'est le faction R et Valnyr. Si on peut tuer les deux, on pourrait presque tuer Norgul. Il suffirait de trouver les deux, trois héros de la famille qui restent et puis basta. Mais voilà. Après, il y a d'autres héros qui risquent de remplacer et j'en passe. Alors, du coup, il m'a mis une unité maraudeur quasi pleine là. C'est bien. J'espère que c'est sur celui qui tire. Je ne suis pas sûr. Il y a un café, j'ai le temps. Alors, normalement, il ne fait pas ça. Mais ça dépend des batailles. Selon les batailles, les combattants ne font pas la même chose. Quand il y a des échelles posées et que le bélier est bloqué, je vous assure qu'ils montent par les échelles. Ils ne font absolument pas ce qu'ils sont en train de faire là. Ok, on va désengager. Alors, je pourrais attendre encore un peu. Ah, quoique. Je n'ai même pas géré les Norguls. En fait, il faudrait qu'on gère les Norguls avant que je fasse des trucs bizarres. Parce que là, si je laisse rentrer la cavalerie et que je n'ai pas géré les champions, ça risque d'être problématique. Par contre, gérer les champions, il faudrait qu'ils se bougent ici. qu'ils finissent de tuer mes maraudeurs. Par contre, là, il ne faut pas qu'ils finissent. Oui, donc, il faut qu'on finisse de tuer eux. Avant qu'eux, ils finissent de tuer lui et ils m'enfoncent le dos. Je ne sais pas si ça va être faisable, ça. Ça commence à tomber derrière. Ils n'ont pas pris de coup, eux. Parce qu'ils n'ont pas pu se faire taper. Donc, c'est que mes arbalètes qu'ont fait les dégâts. Évidemment, on pourrait envoyer les grenadiers ici. Mais les grenades, c'est trop... Tout pourri. Ah, il n'y a pas de tir indirect. Tiens, d'ailleurs, j'ai regardé. Je vais regarder parce que tout à l'heure, on avait du tir indirect. Et je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de tir indirect. Donc, mon positionnement tout à l'heure, il y avait un truc bizarre. Vous avez vu, ils ont très sauté au moment où j'ai donné un ordre. Et il y en avait qui tiraient en indirect. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un espèce de glitch. Alors, mes Thunderers, ils en sont à la moitié de leur mune et ils ont déjà un galon. Ça va, ils s'amusent bien, eux, en tout cas, sur cet assaut. 145. Allez, on va voir ça. C'est bien parce qu'il manque un créneau. J'ai un souci, quand même, là. Quand il va retirer, j'ai envie de rentrer mes trucs. J'ai envie de rentrer mes maraudeurs et mettre les maraudeurs derrière les remparts. Comme ça, c'est les maraudeurs qui vont forcer la cavalerie à pousser. Ça va ouvrir, mais je ne veux pas qu'il y ait le truc qui gêne. Ok, on enlève le... Non, je ne peux pas. Si je me rate, on va avoir plein de trucs sur les bras. Merde, il y a une Nurgle qui bouge. On ne va pas faire des dieux-ci, là-bas. Ok, il vient sur les nains. Ça, c'est une erreur, bonhomme. Tu viens de commettre ta dernière erreur, Nurgle. Oui, alors les nains, voilà. Il n'aurait pas dû faire ça, même si c'est costaud, attention. Mais là, il en fait trop. Allons le chopper de l'autre côté. Il faut que je remplace par un nain, ici. On a des nains qui traînent ? On en a un, là, qui glande. Je n'en ai pas mis un autre ailleurs. Alors, attendez, on a quatre nains, normalement. Un, deux, trois, quatre. Ah, mais il était là ! Quel idiot ! Ok, pas besoin, alors. Je vais l'amener ici, et on va descendre, comme ils sont descendus, eux, dans leur dos. Pas besoin de bouger celui-là qui protège les mineurs. Ok. Désolé, c'était... Non, contre-ordre, ce n'était pas vous. Je savais bien que j'en avais un autre dans la situation, mais je les avais complètement zappés, ceux-là. Voilà, donc là, l'idée, c'est de redescendre par là, en espérant descendre d'un bloc, et que lui ne remonte pas, évidemment. Sinon, ça va foutre le bordel. Et là-bas, mes arbalétriers, est-ce qu'ils s'en sortent ? 68. Ça tombe, hein. Ici, 101, 101. Ils ont des nains dans la gueule. On a perdu un nain depuis tout à l'heure. Ils vont en chier beaucoup plus sur les nains. Sur les maraudeurs. En plus, on n'est pas sur un rempart à la con. Donc là, il a affaire à la défense réelle du carac. Pas aux troupes de touristes qu'il y avait là. Allez, on y va. On y va, vous descendez bien d'un bloc. Et là, ils se prennent une unité de nains dans le dos. Qui est complètement passée avant d'apparaître en bas. Donc c'est génial. Et on les prend de dos à l'arrivée. Bim ! Allez ! Tapez direct ! Alors évidemment, ils s'en sont pris un. Direct dans les dents. Mais tapez, bande de vilain nain ! Je frappe jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ok. Donc là, ça va leur mettre une pression à celle-là. Et on les tape des deux côtés. On est bien dense. Les nains, bien dense. C'est instoppable. Par contre, ouais, ils commencent à prendre. 110, 100, 100, c'est tombé vite là. Heureusement qu'on amène les copains, je pense. Par contre, j'aimerais bien quand même les submerger. Et j'y arrive pas. Bon, les Chosen Nerguel, de toute façon, c'est no play. C'est clair et net. Arbalétrier. Ah bah, il est bientôt vide, lui. On va devoir le remplacer. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Lui, il fait des trucs. Alors, je sais pas pourquoi ils montent pas aux échelles. Je vous avoue, là. Tant pis pour eux. Mais en même temps, vu les déterres qu'il y a en haut, ça sert à rien. On les aurait massacrés, ils seraient passés en déroute. Dans tous les cas, on les aurait eus. Là, ce qui m'embête, c'est que toutes ces unités qui sont en bas, quand ça va passer, ils vont tous rentrer. Ouais, il faut quand même ouvrir. Il faut que tout le monde se prenne les piques. Parce que là, on va massacrer sa cavalerie. On peut pas le laisser partir avec sa cavalerie. Deuxième unité d'arbalétrier vidée. Deuxième unité qu'on va envoyer sur le dernier carré. Et on va mettre la troisième. Et dernière. Après, on utilisera peut-être les deux là, si jamais ils montent pas aux échelles. Vous voyez, normalement, eux étaient censés tirer sur les gars qui montent aux échelles. Mais je crois pas qu'on va pouvoir, du coup. Vous faites quoi, ici, vous ? Ils ont jamais atteint le dernier carré, eux. Ok, il est où le dernier ? Il est là, il est prêt. Ok, on va attendre qu'il s'en aille. On prend notre temps. Rien ne presse. C'est pas comme si on était en train de se faire défoncer nos maraudeurs par des... des nergueules. Voilà, là, on est prêt. Ah, j'aime pas le placement de mes mineurs. Voilà. Ah, le détail est important. La perfection est dans les détails. Mais la perfection est loin d'en être un. Non, c'est pas ça. Je sais qu'il y a un dipton comme ça. On se fait défoncer une unité de nains, là, quand même. Je m'attendais pas à ce qu'ils se fassent avoir... Enfin, qu'ils tiennent pas. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai deux unités de nains sur une unité de Chosen of Nurgles. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Si, le héros ? Allez ! Si j'enlève le héros de là, ils le voient plus. Ils sont déjà shaken. Ils le verront peut-être. On va en voir le héros. De toute façon, le laisser sur le mur, ça me stresse. Par contre, il y a une tour qui n'est plus maniée. On va déplacer ces nains en attendant. Mais s'ils débarquent parce que j'ai viré les nains de là, ça va m'énerver. Enfin, oui et non, parce que finalement, on les accueillera à l'arbalète. En parlant d'arbalète... Et... Pourquoi vous êtes là ? On va avoir un peu de tir indirect, je crois. Le héros qui n'est plus là, ça va peut-être aussi les embêter, eux. S'il craque, c'est pas bon. Quoi ? C'est quoi cette voix de gobelin là qu'il a ? Let the war cry. Non, je sais pas ce qu'il a dit, mais il parlait de la voix. Alors, 47. Ah, ça commence à tomber quand même. Et le pire, c'est qu'on a encore des maraudeurs là-haut. Je m'attendais à les canarder depuis longtemps avec plus de maraudeurs. Mais vous voyez, notre technique, elle a fonctionné. Ça leur a fait perdre vraiment du temps de les allonger comme pas possible. Là, par contre, on perd trop de nains à la seconde. C'est à la seconde maintenant qu'on perd des nains. Ils sont même pas crevés, c'est ça que je comprends pas. Bon, ils ont une défense de combien ? De 13. Et ils tapent à 8, Nurgle. Ouais, si ça tape, quand même. 42 ici. Et là, ils sont combien ? 57. Et on a bien rattrapé les dégâts, par contre. Ouais, fallait s'y attendre. Mais l'infanterie, c'est pas grave. C'est pas le plus dur à remplacer. Même si une infanterie naine anti-cavalerie, finalement, c'est quand même bien sympa. Alors, vous savez ce qu'on va faire. On va faire un truc comme ça. On va s'infiltrer pour taper derrière. Voilà, foncez. Foncez tout droit. Vous arrêtez pas. Vous arrêtez pas. Vous arrêtez pas. Voilà, mon héros est en danger, mais on s'en fout. C'est des hammerers. Ils m'en comprennent pas. Voilà, et puis là, par contre... Bonjour ! On tape à 14. Alors, évidemment, si j'avais chargé, ça ferait 27. Oh, putain, la charge de 13 des hammerers, j'avais jamais vu. Ça peut pas être 13. Ça n'existe pas, 13, sur l'infanterie. La charge la plus étonnante que j'avais trouvée, c'était celle-ci. Les mineurs. Parce qu'en fait, ils ont des pioches, mais elles sont pas perçarmures. Donc, pour compenser, ils leur ont mis 9 de charge. Donc, c'est vraiment une unité de skirmish, si tu veux. Ils ont pas assez de munitions pour du skirmish. Et c'est une unité un peu bizarre. Tu charges avec, mais faut pas rester au contact, sinon tu prends des coups. Enfin, c'est bizarre, quoi. Alors, les thunderers. Bientôt plus de munitions. Continuent à tirer sur les désolators. Ils n'ont pas de boucliers. Ce sont les boucliers sur les fusils. Courage. Combien ils font, mes thunderers ? Ils font 10 de dégâts, hein. Alors, ils peuvent flinguer des trolls avec ces trucs. Là, on est bon. On manie bien toutes les tours. Là, les maraudeurs s'en sortent sur les vilains. Ah, ça tombe, hein. 33, 32, 31. Par contre, c'est pas les maraudeurs qui les blessent. Mais les thunderers, faut vérifier que mon héros meurt pas bêtement. Je pense que c'est bon, hein. Non, il y en a un autre qui est tombé. Ils sont plus que 37. Bonne bien l'ordre de les défoncer. Un petit coup de clairon. Voilà, donc il a compté un petit peu comme moi. Il a fait exactement la méthode que j'emploie. C'est qu'il a envoyé 2 unités hyper valeureuses prendre les murs. Comme moi, j'envoie mes gobelins. Et ensuite, avec ses unités valeureuses, il essaye d'ouvrir les portes pour pouvoir envoyer sa cavalerie. Et vous voyez, ses unités valeureuses ne sont pas passées. Bon, ça fait le troisième lot d'arbalétriers que je vide sur eux, hein, quand même. Alors que mes arbalétriers, c'est des arbalétriers de l'enfer qui font 8 de dégâts. On ne parle pas de dégâts nuls, hein. Là, ses arbalétriers, ils font ultra mal. Je ne sais pas comment il fait pour encaisser autant, hein. Ah si, je sais, il a une bonne armure et tout ça. C'est une argueule. Il a 2 points de vie, machin. Voilà, c'est quand même... Oh, la panique ! Oh, la panique ! Il s'est dit... Non, je suis trop triste. Non, mais il ne fuyait pas vers là. Il monte. Il monte sur l'échelle, bande de blé. Oh, les mauvais, ils le poursuivent vers la porte, quoi. Si ce n'est pas une mauvaise poursuite, ça. Bon, ce n'est pas grave. On a réussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer le coup ? Eh bien, pour ne pas que ça dégueule partout, on peut prendre la petite unité. On la met là. Et la grosse ici, parce qu'il y a plus de place. Ouais, mais je ne pourrais pas tirer à l'arbalète si je fais ça. Non, je vais juste mettre la grosse ici. Et la petite, on va la remettre ici pour empêcher la cavalerie de passer. Les hammerers, je n'ai pas besoin d'eux pour le moment là-bas. On va dire à nos hommes de rentrer. À nos hommes là. De toute façon, j'ai l'impression qu'il a abandonné l'histoire du bélier. On va rentrer. On va rentrer. Donc, on va ranger notre héros. On va le mettre ici. Alors, le premier a fui. Le deuxième va peut-être fuir. Ça serait cool. Ils sont combien ? Ils sont 22. Il aurait peut-être fallu que j'envoie des trucs juste pour les faire fuir. En même temps, on peut les finir maintenant. On arrive à bout de projectiles. Ok. Alors, avant qu'il reprenne du poil de la bête. Non, mais il ne veut pas me lâcher là. Je vais enlever le mode garde et je vais rentrer. Il est passé mon nain ? Non, pas encore. J'enlève quand même le mode garde pour qu'il tabasse. Parce que là, ils prennent leurs aises parce qu'on est en mode garde. Maintenant, on va les démonter. Ils ont réussi les bots immédiatement. Là, il renvoie le bélier mais on le stoppe. Ok, ouais. Il ne va jamais loin son bélier. Alors, tu es passé. C'est bon ? Putain, mais que t'es lent. Ils sont combien ? 19. Je crois que c'est bon. Allez, on rentre. Ils ont fait leur boulot, ces maraudeurs-là. Je peux même les envoyer là-haut. Mais il faut absolument qu'on ait une troupe ici sinon ils ne pousseront pas assez sur la cavalerie. Et je veux que la cavalerie meure. Donc là, je vais la sacrifier. Ils sont 70, ils vont mourir. Mais bon. Alors, en général, ce que je fais, ce n'est pas eux que je sacrifie. Ça serait une unité déstackée. Peu importe. Comme les nains là-bas. Mais au final, je préfère garder 45 nains que 71 maraudeurs. Mais si jamais ceux-là avaient fini leur boulot, j'aurais peut-être pris ce petit groupe simplement pour sacrifier un tout petit groupe. Mais voilà, j'ai été trop pressé de voir la cavalerie se faire massacrer. Ils sont plus que 16. Ils n'ont pas vu. Ils sont crevés, je suis crevé. Mais, même immobile. Ok, voilà l'armée ennemie. Alors, pourquoi les faire rentrer ? Parce que je n'ai pas envie qu'ils se barrent et qu'ils reviennent avec la cavalerie. Donc là, ça va être carnage dans 10 secondes. 9. Notre Thunderer. Ah bah, il est arrivé à court de munitions. À point nommé. Tiens, toi. Je fais un tir dans les chevaux quand même. 9 secondes. 4, 8, 7, 6. Alors, il ne faut pas qu'ils nous les mettent en déroute avant. Les maraudeurs qui rentrent. Merde, il les met en déroute, ce con. Les maraudeurs se font bien massacrer. Les troupes de Nurgle aussi. Ouais, ils chargent trop. Ah, mais c'est peut-être parce qu'ils sont en déroute qu'ils les poursuivent. Ok, donc il y a de la cavalerie qui passe, comme vous voyez, mais c'est complètement un carnage. Il est désarçonné, là, sur les piques. Oh là là, je ne veux même pas voir ça. Mais il y en a qui passent, quand même. Alors, ici, on va donner l'ordre à la main. On a Lord Valnir qui est mort, Herald Diffus qui est mort. c'est son Faction Air. On va tirer avec les grenades juste pour faire fuir les maraudeurs. Peut-être. Non, mais les nains. Non, mais les nains. Ils sont en mode laisser passer. Ah, mais c'est les miens. Pardon, autant pour moi. Alors, ils tirent des grenades. Oh là là, ils tirent des grenades n'importe où. Oh non, ils tirent n'importe où. Oh, mais c'est du grand n'importe quoi cette arme. Non, mais là, c'est parce que la cavalerie elle fait nain aussi. Mais comme vous voyez, c'est le boxon absolu. Donc là, on a gagné mes maraudeurs. Ah non, on a perdu. Les maraudeurs ont paniqué à cause de ce qui est en bas. Et là, il nous a chopé les nains qui protégeaient là. Eh bien, heureusement qu'on n'avait pas laissé le héros ici. Les nains, on peut les replier. Ici. Ça fera une meilleure défense parce que là, ils peuvent me prendre à revers. et je n'ai pas vraiment envie qu'ils me prennent à revers là. Mes maraudeurs se sont ralliés devant mes piques. Tu te fous de ma gueule ? Bah c'est rigolo quand même les grenades, mais on en a bientôt plus. On a déjà utilisé la moitié. L'arbalétrier, plus de mûne. Bah tu rentres. De toute façon, ils ne passent pas par un chemin à découvert. Donc il peut s'en aller. Là par contre, on a perdu plein de monde. J'ai donné un ordre et ils n'ont pas bougé d'un iota. C'est très irritant. Parce que perdre des gens et en plus ne pas se faire obéir, c'est deux trucs qu'on n'aime pas chez les nains. Bah perdre en se repliant, c'est pas grave. Tiens, il y en a déjà en déroute. Alors j'aurais dû attendre qu'il y ait des maraudeurs pour lancer les greux. Ouais, on va attendre qu'il y ait plus de maraudeurs parce que là, c'est pas les cavaliers du chaos de l'enfer tous nos dérabons qui vont fuir. Par contre, on va se battre ici. Alors attendez, on va se battre carrément dans l'angle. Bon, je ne peux pas faire mieux que ça. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'on a deux arbalétriers qui peuvent tirer peut-être là. On a encore des trucs à lui réserver. Alors évidemment, si on avait pris ce mur, mais bon, c'est pas grave, il va m'envoyer des trucs. Ah, par contre, il va m'envoyer des trucs par derrière aussi là. Donc en fait, on devrait se battre ici. Est-ce qu'il m'a envoyé de la cavalerie ? il m'a envoyé des maraudeurs sur les 45. Je préfère abandonner ce mur et prendre ceux-là à revers. Et aussi, la cavalerie se pointe pour me buter les nains. Soit on se retourne et on les tue parce qu'on est anti-cavalerie, soit on se cache derrière les piques en les enfonçant. Eh bien, c'est Chosen, finalement, on réussit à tenir ce côté-là, au final. Ah, il m'a vu venir. Il m'a vu venir. On a perdu quand même quelques nains sur cette affaire. On va laisser les 31 et les autres, on va commencer à les ramener dans la 10e pelure d'oignons. Du coup, il n'envoie pas ses maraudeurs dans la rue. Simplement parce qu'il s'occupe d'abord des endroits un peu spéciaux. Non, 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 qu'est-ce que vous faites ? Regardez les nains. Je lui ai donné l'ordre de venir ici dans l'angle. Et regardez ce qu'il est en train de faire là-bas. Donc, on va donner un autre ordre. Oh, ça fait deux ordres d'affilée où ils me font une merde. C'est pas digne des nains, ça. Là, j'ai donné l'ordre d'aller ici, donc ils vont aller dans la bonne direction, clairement. Mais voyez, je perds encore des troupes bêtement. Bon, bien que je massacre des maraudeurs, j'ai l'impression, mais... Je devrais peut-être rester là et les tuer, c'est vrai, mais... J'avais préparé un plan, j'avais un plan. Putain, il est en train de les massacrer. Je touche à rien parce que je laisse faire. Les maraudeurs se sont fait hacher. Oh mon dieu, c'est trop fort les nains. Alors, hop, venez ici, bande de boulet. Faut que je teste pour... Là, c'est bien, mais le jour où on aura des trolls qui vont nous attaquer, on fera moins les marioles. Des gobelins de la nuit qui nous attaquent, on va moins faire les fiers. Donc, il faut s'entraîner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a réussi à désengager, il a réengagé avec des maraudeurs. Non, les Chosen de Nurgle. Oh putain, ils sont encore là, eux. Et des maraudeurs. Ok, on laisse le petit groupe, c'est pas grave si on le perd. De toute façon, on l'a trop déstacké, je sais pas comment je me suis démerdé à perdre ses troupes. Peut-être qu'on aurait dû laisser un arbalétrier là et au moment où il débarquait avec ses trucs, on aurait dû le cartonner à bout portant. Ou alors, en laisser un là et quand il descend contre mon infanterie, lui tirer dans le dos. Ou alors, s'il va vers mes arbalétriers, lui charger dans le dos. Enfin, il y avait moyen de faire un truc quoi. Ok, il n'en peut plus, je crois. Même quelques nains suffisent. Mais il pourrait envoyer la cavalerie, heureusement qu'on a préparé les piques. Alors, regardez, on va pouvoir tester. Ah, on n'a pas la portée. Ok, j'aurais cru. On n'a pas la portée, on n'a pas la portée. On va regarder ici. Là, on a la portée et de l'autre côté du truc, on n'a pas la portée. Ok, donc on doit être limite sur le... Enfin, on est entre les deux quoi. Je peux m'avancer un peu, je pense. Par contre, vu qu'on est sur une hauteur, plus on s'avance, plus c'est bas, et plus c'est bas, moins on gagne de bonus de portée. Mais je pense que là, ça devrait suffire. Ouais, ça va suffire. Ok, là il évite les piques. Je ne sais pas comment il se démerde. Joli coup. On va voir si le tir est bien. Est-ce qu'il va tirer en cloche ou est-ce qu'il va tirer dans les murs et tout ça ? Ok. Donc il y a une unité qui tire en cloche et l'autre qui tire bien. Donc c'est vraiment celle qui est cachée derrière le truc. Ah, il bouge. Il bouge, c'est pas bien quand ça bouge. Tire auto. Est-ce qu'il a une autre cible ? Est-ce qu'il vous plaît 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 ? Qu'est-ce que vous avez une autre cible ? Lui, il tire en indirect donc ça sert à rien. Ok. Lui, il tirait bien par contre. Je ne sais pas. Ce n'est pas sexy. Je préfère les mettre ici et puis cartonner direct. Mais bon. À imite en diagonale comme ça, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. En plus, l'unité est super loin et près de la porte. Donc c'est assez safe quand même. Est-ce qu'il y a du tir indirect là ? Je ne me rends pas bien compte. Peut-être un peu. Bon, dans tous les cas, les maraudeurs ont l'air aussi bloqués que maintenant tout à l'heure. Donc chacun de son tour. Un, un. Une charge. C'est qui qui charge quoi ? Il y a une charge. Dis-moi que tu charges dans les pics là. C'est possible qu'il est chargé dans les pics. Ah, il charge de l'autre côté. Charge là. Il n'y a que là. Et on n'est pas au niveau des pics mais heureusement, il n'y a pas de cavalerie. Voilà, c'est des maraudeurs. Ils ont avancé parce que je ne les ai pas mis en garde mode mais je n'aime pas les mettre en garde mode vu qu'ils tapent moins vite. Pas moins fort mais moins vite. Enfin, ils sont moins vigous quoi, j'ai l'impression. Ah, ok. Les maraudeurs n'ont aucune chance face aux mains. C'est vraiment une boucherie. C'est des désolateurs. Ils peuvent faire mal quand même avec leur achat de mains mais en défense, ils sont nazes. Ouais, il a réussi une botte lui par exemple. Combien ? 25 ? Hop, on va protéger des arbelétriers. Ouais, alors là je suis un peu triste. Bon, au moins ceux-là pourront tirer là ou en face mais... C'est pas fou. on va se décaler un peu. Je vais quand même essayer loin derrière pour voir. Comme ça. Ils sont en courant les deux. Les mineurs. Ah, mais il me reste des munitions. Là-haut ! Balancer des grenades ! Alors, on va voir la précision des mineurs parce que tout à l'heure ils tiraient n'importe comment ils tiraient sur des chevaux. Je tire n'importe comment ! C'est du n'importe quoi ! Par contre, point de vue moral sur une robe de maraudeurs, ça a l'air plutôt pas mal. là. Bon, allez. C'est le feu. Ok. Bon, ben, on a mis en déroule ceux-là. Il y a qui encore de vivants ? Il y a ceux qui se battent contre les nains là-bas et c'est réglé ? Eh ben, c'est réglé. On ne va pas les poursuivre, on n'a pas de cavalerie. Mais c'était un beau combat. On sent qu'on a encore de quoi... On en a sous le coude. Alors, le fait de les avoir ralentis et laissés devant les tours dehors, c'était pas mal. On va regarder un peu les blessures et qui a fait quoi. Les Hammerer Bodyguard 161 tués. Ça me paraît beaucoup. Ah ouais, ils ont tué un pack entier et ils ont tué un petit peu sur les Nurgle. 169 pour l'Edward Warrior. Bon, ça, il faut se douter que l'Edward Warrior, c'était l'autre unité qui a intercepté une unité aussi. 326, les Thunderer. La vache. Alors, vous voyez, ça, c'est genre on a tiré des rafales de 5 bastos. Donc, au mieux, on a tué sur un coup de chance, on a tué 5 gars en un tir. Vous voyez le truc ? Mais en fait, tout au long de la bataille, on a vidé tout au mieux 326 morts. Donc, les Thunderer, techniquement, c'est eux qui nous ont donné la gagne. Mais voilà, on ne s'en rend pas compte, mais ils ont tué 3 unités de maraudeurs pleines. Quand même. Les North Maraudeurs, 190 quand même. Il y en a un qui a fait. Alors, évidemment, celui qui a fait 190 kills, vous savez qui c'est. C'est celui qui était dehors. Et les autres, contre les North Maraudeurs, 190, 22, 23, ça, c'est le nombre de Chosen of Nurgle qu'ils ont tués. Donc, celui qui les a accueillis, ils en ont tué sûrement plus, parce que ça, c'est les Arbalétriers qui ont dû les tuer. Et il y a eu des régénérations de Maraudeurs. On a récupéré aussi quelques Guerriers Nains, heureusement, parce qu'on en a perdu un paquet. Un Hammerer Bodyguard, on s'en foutait. Et c'est tout. Tous les autres trucs qu'on a perdus, ils sont perdus. Les Storm Vermin n'ont rien fait, évidemment. Les Mineurs, c'était sympa pour la déroute à la fin. Mais voilà, les Mineurs, c'est typiquement ça. Sympa, quand même. Sympa, la défense d'un Karak. C'est dense. On sent qu'il y a la pelure d'oignon parce qu'il y a un deuxième mur à passer derrière. C'est-à-dire qu'on pouvait refaire une défense derrière. On pouvait aisément refaire une défense derrière et refaire l'histoire de la défense du mur et de la défense de la porte avec le bélier et retirer avec les tours sur les unités qui attendent dehors. Ah là là, il va nous défoncer. Non, il ne nous a pas défoncés. Mais on sent qu'il en a après nous. On se replie. Je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt de se replier vu qu'il va nous rattaquer mais juste pour aller dans la plaine peut-être. Il aurait pu s'en aller aussi si son objectif n'était pas de nous tomber dessus. Bon, alors là, les experts de la stratégie. Vous commencez à être doués en stratégie, on est d'accord. Vous regardez ma chaîne depuis un moment, vous suivez mes vidéos Blood Bowl, vous suivez mes batailles, vous suivez ma façon de penser depuis toutes ces années pour certains. Est-ce qu'on a une chance de gagner ce combat ? On a un Dark Shard, lui il a un Dark Shard, un Spear Dread et un Shward Dread. On a une lance, épée et la même chose que nous. Eh bien, je vais dire que logiquement, je devrais m'en sortir. Et là, vous vous dites mais il est Maboule lui. Ah, lui, c'est un grand Maboule. Non, mais normalement, je devrais m'en sortir. Parce qu'en fait, il faut tourner les avantages de l'adversaire en une faiblesse. Et comment on fait ça dans cette situation ? Alors qu'on a un Dark Shard seulement. Eh bien, il faut que le fait qu'il soit trois unités et moins un seul, que ça soit un avantage. Donc, comment faire en sorte que trois unités soient un désavantage ? Il faut que ces Dark Shards tirent sur ces unités. Donc, je ne sais pas comment on va se démerder mais si jamais ces Dark Shards ne tirent pas sur ces unités, on va perdre. Il faut aussi qu'on ait l'initiative. Et vous voyez, tous ces éléments ne sont pas pris en compte quand on regarde le kart à la base. On se dit, j'ai un Dark Shard et tout ça. Donc en fait, élément important, il faut qu'on ait l'initiative sur l'échange d'arbalêtres. Parce qu'on sait que les arbalétriers peuvent vider très vite leurs missiles et que si on vide très vite nos missiles sur ces unités, on va le déboîter. Par contre, avec le bonus de hauteur, je suis quand même obligé de me mettre dans une portée de vue pour pas que ça tire à vide. Mais j'ai peur qu'on soit trop près et qu'on ait un tir que je perde de la distance de mouvement parce qu'il faut être le plus loin possible. Mais en même temps, je ne veux pas que mes elfes ne les voient pas. Vous voyez ? Là, je ne vois rien et là, d'un seul coup, je vois tout. Ouais, plus ou moins. On va dire que c'est pas mal ici. Et je suis bien aligné. Mais éventuellement, je pourrais continuer à tirer. Ouais, on va tenter comme ça. Donc l'idée, ça va être quoi ? Flinguer ses dark shards. J'aurai une volée, voire deux volées avant qu'il arrive à porter. Peut-être une troisième avant qu'il se mette à tirer. Peut-être une quatrième s'il s'étend en formation. Donc j'aurais carrément pris le dessus sur ses dark shards. Par contre, il va falloir que je switch directement sur ses unités d'infanterie qui vont passer devant les dark shards. Alors, en tirant sur les unités de dark shards, j'ai une chance déjà de blesser un petit peu son infanterie vu qu'ils vont se gêner. Ensuite, son infanterie va venir vers moi. J'espère que ce sera les shawords qui seront devant parce que c'est les plus dangereuses pour moi au corps à corps. Vu que moi, je suis un épéiste et que c'est lancier, je me bats mieux que lui au corps à corps. 8 d'attaque, 12 de défense avec un 5 d'armure. Par contre, si ce n'est pas l'épéiste devant, je vais devoir aligner la première unité. Il faut que je la massacre pendant que le dark shard est en train de me tirer dessus et se remettre des émotions de l'impact. Ensuite, une fois que j'aurai annihilé la deuxième unité, il faut que j'annihile la troisième avant qu'il m'engage. S'il m'engage, je pense que ce sera la fin des haricots et je ne pense pas que mes tirs soient si rapides que j'arrive à faire les trois unités d'affilée. Mais on va déchauffendre cherment notre pot. Et s'il y a la moindre manœuvre qui est faite par l'ennemi, ce qui peut arriver, un retrait pour une charge ou un truc comme ça d'une des deux unités, surtout quand ils sont deux contre un, il peut en laisser un au contact, reculer un pour faire une charge, il aime bien faire ça l'ordi. À ce moment-là, je pourrais peut-être tirer une petite rafale sur celui qui se décolle. Et si je fais ça, il est possible que je touche aussi ceux qui sont au contact et que je me débrouille. On va tout baser sur le fait qu'on a quand même pas mal d'armure et qu'on aura bien défoncé le premier Dark Shard. Mais à la fin, on va se retrouver probablement avec très peu de munitions vu qu'ils vitent vite leurs carreaux. Et le Dark Shard adverse, lui, aura full munitions parce qu'on l'aura défoncé depuis le début. Donc ils ne seront pas nombreux, mais avec des tonnes de munes. Donc c'est nous qui allons nous retrouver dans la situation où il va falloir lui courir après pour le défoncer. Et là, ce que j'espère, c'est que l'ordi est en Skirmish mode. Parce que s'il est en Skirmish mode, on aura l'avantage de l'initiative ou alors de la panique ou de la fatigue sur l'adversaire. Donc voilà, c'est un plan tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais au moins j'ai un plan dans une situation qui paraît pourave. Donc on va essayer de l'appliquer. Là, je me suis mis en position pour avoir l'initi sur ses Dark Shards. Donc on va espérer qu'on ait un tir direct dessus et qu'il est bien devant. Il a ses Dark Shards devant, c'est le positionnement classique. Par contre, malédiction, c'est ses épéistes, le héros. Donc il l'a derrière. Donc c'est les lanciers que je risque de tirer en premier. Et c'est les lanciers qui vont prendre des tirs quand je tirerai sur les Dark Shards. Dommage. Bon, après, vous pouvez difficilement espérer mieux, quand même, on a la portée. Alors, j'aimerais bien que ça tire assez vite. Bon, ça veut dire que je n'ai pas bouffé de la portée déjà, ça c'est bien. Restons calmes. Attendez de voir le blanc de leurs yeux pour tirer. Non, non, attendez pas. Dès que vous avez à la portée, tirer. Le bonus de hauteur. J'espère qu'ils ne vont pas capoter. Je suis bien en tout va ailleurs, tout va bien. Garder la position, je ne crois pas. Même si on pourrait. Tu tires quand tu veux, bonhomme. Ah, mais la pluie, la pluie va nous tuer. Oh non, la pluie va nous tuer. Vous savez pourquoi ça va nous tuer ? Parce qu'on ne va pas faire beaucoup de dégâts sous la pluie. Et si on ne fait pas beaucoup de dégâts, ben c'est les lanciers et les éveillistes qui vont nous tuer. 125. Ah, on ne tue pas assez. On ne fait pas assez de dégâts. Là, normalement, en 3 volets, en 4 volets, on aurait dû avoir la moitié de ces unités. je fais la quatrième. Donc là, le plan, c'est de passer sur ces lanciers. Mais tant qu'ils sont dedans, on va dire que ce n'est pas trop gênant de continuer comme ça. Mais vous voyez, je devrais déjà l'avoir fini. Ah, c'est la tristesse. Ah, c'est tellement triste. Il n'a pas encore tiré, par contre. Donc oui, on aurait tiré vraiment beaucoup de fois avant qu'il arrive au contact et il n'y aurait déjà plus d'unité de chard. Celui qui a lignite, c'est comme quand on a attaqué les elfes, les haut-elfes. Celui qui a lignite, il fait trop mal avec l'arbanète à répétition. Là, on passe sur le lancier. Ouais. Bon, imaginez, il fait plein jour, on fait le double de dégâts. Et mon plan, il aurait peut-être marché à ce moment-là. Parce qu'évidemment, tout mon plan réside sur le fait que j'inflige des dégâts absurdes. Là, vous voyez, on aurait déjà... Il serait à 60, là. Il serait quasiment éliminé et je serais déjà en train d'envisager de tirer sur les épéistes. Ce qu'on va faire, on va essayer d'infliger des dégâts max à tout le monde. Lui, il est en train de se remettre des émotions, il s'est mis en position étendue, etc. Mais maintenant, il va commencer à tirer dans le dos de ses hommes. Parce que justement, on a retourné la force d'une ombre contre nous. Vous voyez, il prend des tirs dans le dos. Et là, je tire sur les épéistes, mais ça touche quand même les Dreadspears qui sont devant. Et là, ça ne va pas m'arrêter le tir. Parce que je tire sur les épéistes et non pas sur les Dreadspears. Mais vous voyez, normalement, ils devraient déjà être morts. Ils sont 77. Ah, la pluie. La pluie. C'est une bonne... En fait, stratégiquement, il m'a battu, mon adversaire. Parce qu'il a décidé du moment. Par contre, c'est des lances. Mes épéistes se battent. Mes tireurs tirent quand même sur les épéistes, mais c'est mort. Je crois que là, c'est réglé. J'ai quasiment plus de projectiles. En plus, on a quasiment vidé nos projectiles avant qu'ils arrivent. Donc, on a mieux performé que ce que j'ai expliqué. Je m'attendais à être à moitié de projectiles. Vous voyez, ça aurait pu marcher. Donc, un plan. Même quand une situation semble être vraiment foutue. Oh, regardez, ce n'est pas beau, ça. Ce n'est pas beau. Un gars de l'azur, là. Un Siffereur of Lutern. Parce qu'on le reconnaît à sa plume à la con. Bon, alors, attendez. Je n'ai plus de projectiles. On va se faire les lanciers. Je suis épéiste. Et j'ai plus d'armure qu'eux. Par contre, je n'ai pas de bouclier. Ça, ça fait mal. Contrecharge. Contrecharge réussie. Contrecharge, ça permet d'enchaîner quelques coups. Et vu que c'est les lanciers qu'il prenait, ce n'est pas plus mal. Mais vous voyez, là, dans ce cas-là, on va dire qu'à ce moment-là de la bataille, on serait plus ou moins devant. Et lui, il serait peut-être à 30 persos. Tu vois. Il serait à 30. Et là, je serais en train de mettre en déroute peut-être le deuxième à ce moment-là de la bataille. Et là, je pourrais aller les charger. Et vu que je serais peut-être plus bas aussi parce que j'aurais pris des tirs. Je serais peut-être à 60. Mais ça suffirait largement pour gagner la bataille. Bon, là, je ne peux plus la gagner. C'est fini. Mais c'était cool. Parce qu'on leur a mis sacrément cher quand même au blairot. Et mon gars de l'azur, il est loin d'être mort. Sachant que ses arbalètes sont pas mal stoppées par les corps ennemis. Je viens de tuer le commandant ennemi. Ça ne jouera rien sur le moral. Il a zéro en commandement le bordel. Général Malekite. Ah 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 ! Malekite. Excellent. Ok, il est en déroute. Donc là, on va rusher les Dreadspears. On n'arrivera pas à les atteindre. Il met les épées devant. Dommage. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec ces épées, mais ça aurait été cool de les choper. Allez, je charge les épées. Avec un peu de chance, il lui tire dans le dos. Vous avez vu, le coup d'épée en avant, c'est la contrecharge. Alors que pourtant, j'ai lancé une charge, moi. C'est la contrecharge de Medieval 2. C'est la contrecharge initiale de Medieval 2. Donc là, pareil, il tire en indirect. Vous voyez, on a réussi à s'en servir de bouclier, plus ou moins des deux armées. Si on n'avait pas eu cette pluie battante, je vous dis, les dégâts auraient tellement été absurdes avec l'arbalète qu'on leur ait gagné largement ce combat. Et pourtant, on aurait été à un contre la même unité plus deux unités différentes. C'est beau quand même. Mais on avait un gros élément de notre côté, la hauteur, et qu'on a utilisé les troupes de l'ennemi contre lui-même. Ah, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. mais on vend cherment notre peau. Le azur va mourir. T'es trop cher à l'autre bout, j'ai l'impression. Ouais, il est bien de se tomber. Il n'a plus d'honneur, lui. Lui, il se fait matraquer et en plus, il dirige des elfes noirs. Ah là, c'est la fin. Comment il s'appelait? Cite Myrine? Et, on est wavering, ils sont steady. Ça aurait pu être totalement l'inverse dans une autre situation. Bon, on s'est quand même bien battus. et je pense que cette unité ne nous posera pas grand problème si jamais on tombe avec la deuxième unité dessus. On a réussi des bottes encore. Et ils sont quasiment battus jusqu'à la fin. 12, ça va. On ne peut pas demander plus à une unité sans commandant. Vous imaginez, avec un général, il ne fuit pas. 236 morts. Je suis quand même déçu qu'il ait eu la pluie battante. Sans la pluie, je pense que ça passait. Bon, après, il n'y avait rien de gagné. Il aurait pu simplement se décaler. Il aurait pu aussi me tirer dessus en avance. Parce qu'il est monté un petit peu plus que prévu. Il se fait harceler sur la mer, là. Eh ben, on n'a pas le choix de toute façon. Ok, il a coulé un de nos bateaux. Est-ce qu'il va nous couler les autres ? Ben non, les autres se défendent, les uns les autres. Ils sont trois. C'est pour ça qu'on les a mis en L. C'est qu'il fallait qu'ils se touchent pour pouvoir se protéger les uns les autres. Et vous ne pouvez pas les protéger en les mettant en ligne. C'est vraiment en L pour que ça soit bien en contact. Alors, les vampires, ils circulaient, c'est bien. Ah ben non, ils nous envoient quand même un siège. Mais ils nous envoient un siège pas avec l'armée bidon, ils nous envoient un siège avec une autre armée. Ce qui n'est pas du tout rassurant. Parce que l'armée bidon pleine de squelettes avec une cavalerie en siège, on la massacrait. Par contre, là, je ne sais pas ce qu'il a dedans. Mais vous voyez, le vampire, quatre unités pleines. Vous imaginez si on devait combattre ça ? Alors, on va espérer qu'il les utilise sur l'empire. Idéalement le Raykland, mais ça fait un peu peur, quatre unités pleines pour le vamp. Il faut dire que ces troupes ne coûtent rien aussi aux vampires. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont un peu nazes et qu'il n'y a pas de tireurs. C'est qu'il peut vraiment déployer des hordes. Alors, là, on a une unité horde là-dedans. Là, il cogne. Là, il lance le siège avec la petite unité. Alors ça, l'ordinateur le fait souvent. C'est une erreur. Parce que si je fais un combat nocturne sur la petite unité, la grosse, si elle n'a pas combat nocturne, je peux tuer la petite sans que la grosse n'intervienne. Parce que je peux faire entre guillemets une embuscade sur la petite. Bon, si le gros est un combat nocturne, par contre, on se tape les deux quand même. Mais voilà, c'est intéressant. Si je fais une salie, je peux m'amuser à blesser la petite à fond jusqu'à tuer la petite pendant que l'autre le rejoint et ensuite rentrer et finir le combat. Et à la fin, il n'y a plus d'unité dehors. Donc, je ne suis plus en siège et je peux créer des troupes si jamais j'étais une faction normale. Bon. Eh bien, ça ne se passe pas bien. On a perdu une unité d'arbalétrier que j'aurais adoré garder. Quoi d'autre ? Ouais, le siège du carac nain, on a quand même perdu pas mal de nains. On ira regarder un peu les dégâts qu'on a pris parce qu'il y a eu des soins quand même. Le Rakeland. Alors, est-ce qu'on va un jour voir une armée du Rakeland quand même ? J'ai l'impression que non. Ah ! Oh ! J'annonce et il arrive. Par contre, il vient sur mon fort, là. Tu ne vas pas me prendre mon fort. C'est la frontière que je voulais établir. Par contre, on va pouvoir rejoindre avec les guerriers du chaos au nord sur le scaven. Ça, ça va être cool. S'il ne se fait pas attaquer par Kislevite, bien sûr. Le Kislevite, c'est le dernier à jouer après l'Empire. L'Oakland, il fait des trucs. Alors, vous voyez, L'Oakland, le Rakeland, tout ça, tous les comptes électeurs, enfin, toutes les régions, on ne voit pas quatre unités pleines de troupes. Le Vampire, il a ça parce qu'il a stocké des troupes. Vous savez, point de vue de l'histoire de la fin des temps, le Vampire, il est censé avoir stocké des troupes et en fait, il attendait son heure pour agir sur l'Empire. Et en fait, c'est l'arrivée du héros de corne qui a mis ses plans en action trop tôt. Et c'est pour ça qu'il a défoncé l'armée de corne dès qu'il l'a vue. Dès qu'il a vu l'armée de corne avancer en Sylvanie, il l'a défoncé aux côtés des impériaux et ensuite, les impériaux et les vampires se sont regardés en chien de faïence et l'Empire est parti. Et la Sylvanie est rentrée chez elle tranquillement, se retairée. Mais voilà, il était en train de préparer ses troupes et là, c'est corne qui a foutu le Dawa juste avant. En fait, il venait annoncer la fin du monde et l'arrivée d'Archéon en gros. Et il n'a pas eu le temps, il s'est fait déboîter par le vampire parce que s'il y a bien un truc qu'ils n'aiment pas, les vampires, c'est être dérangé par des gros bourrins de corne surtout. Alors, qui se lève ? Ne me fais pas un Trafalgar ? Oh là là, qu'est-ce qu'ils font les Dog of War ? Il ne me coule pas mes bateaux, ils attaquent de partout, c'est quoi ça ? Ah, c'est les Saurus, ok. Alors, un candidat pour l'adoption, peu importe ses stats, on le prend. Il est à nous. Fairfighter, machin, même s'il n'est pas loyal, on s'en fout. On prend toutes les raclures qui traînent, nous. Alors, commandant, il se sent apprécié, bonne showeur, ok. Bon, bah c'était pas pire. Je m'attendais à plus de batailles, mais c'est pas plus mal parce qu'on ne va pas en faire 500 sur une vidéo. Alors, il nous a pris Thor Ivress, oui, ok. Il nous a pris les ruines, c'est l'orque, ok. Karakazul, occupé ? Quoi ? On n'a pas perdu Karakazul ? Ah, c'est ça ? Oui, d'accord, ok. Oh mais merde, je sais pas c'est quoi l'autre alors qu'a pris l'orque. Et Enchaton est assiégé par les cons de vampire. On va regarder l'armée du vampire. Ok. Ok, alors c'est une armée classique. Alors, ça c'est le genre d'armée, je dirais, qui est le plus classique chez les vampires version ce mode. Mais en vrai, c'est pas loin de la version classique normale. La version classique normale, c'est quoi ? C'est trois bonnes cavaleries. Alors, on va regarder c'est quoi son carte du corps. C'est des Black Knight, voilà. Donc, c'est très très classique. Donc, une cavalerie de héros, deux cavaleries simples, qui valent quand même un petit peu cher, mais pas trop, vous voyez. Et tout le reste qui coûte rien. Et à côté de ça, vous mettez une Uber unité de nécromanciens qui tire de la magie partout. Alors, évidemment, il y a encore plus classique, c'est de ne pas mettre les nécromanciens parce que les nécromanciens c'est quand même une unité ultra rare, mais sans nécromanciens, vous remplacez ça par des archers. Le problème, c'est que dans la version actuelle du jeu, il n'y a plus d'archers. Ils ont viré les archers. Donc, du coup, tu ne remplaces pas par les archers, tu remplaces par un nécrement. Mais ça fait aussi mal. Mais c'est plus facile à gérer que des archers. Parce qu'en fait, quand tu as des archers squelettes, c'est quasiment comme si tu avais des guerriers squelettes qui tirent à l'arc. Parce que les squelettes, ils ne bougent pas. Ils combattent et ils ne sont pas très forts. Vous voyez ? Donc, au final, quand tu achetais des archers squelettes, tu avais presque des squelettes combattants. Même s'ils étaient beaucoup moins forts quand même. Attention. Là, on a un squelette qui a deux d'armure à cause du bouclier blanc. On a des zombies qui tapent à 6 à cause des XP. Voilà. C'est sympa. C'est sympa. Spearman qui a deux d'armure. Ça fait 11 de défense quand même pour les squelettes. C'est vraiment pas nul. 2, 4, 5. C'est fort. Et on a affaire justement au nécrement. Mais le nécrement, on a des moyens de le gérer. On peut aller faire un duel avec lui et avec nos cooking pot. On peut sacrifier nos elflings, sortir et focus le tir absolument sur lui. Il n'a pas la défense anti-tir, je pense, qu'on les... Comment ça s'appelle ? Les sorciers de feu. Les sorcières de givre de Kislev, elles, c'est la défense au corps à corps. Les nécroments, ça doit être de la défense au corps à corps aussi. Ou de l'armure, je sais pas. Ouais, défense au corps à corps ou de l'armure. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on peut sacrifier ça, mais ça, ça va tuer un million de squelettes dans l'assaut du siège. Donc on préférait garder les halflings. La dernière option, c'est de prendre les squelettes et de dire allez me tuer ce nécrement. Il n'y a rien qui les arrêtera parce qu'ils n'auront pas la perte de morale. Mais on va les perdre. Ils arriveront probablement à tuer le nécrement quand même à la fin. Mais on va les perdre parce que ça sera comme un missile lancé contre des hordes qui vont nous massacrer. Et sa cavalerie va vraiment faire un carnage dans les squelettes. Mais je pense qu'on peut avoir les nécroments quand même même s'ils nous tirent dessus avec la magie. Même s'ils nous chargent avec sa cavalerie. On l'atteindra parce qu'il est devant. Après s'ils arrivent à le planquer et qu'en plus on se fait massacrer tous les squelettes vous imaginez le siège derrière. Bon après on peut laisser simplement passer le siège aussi. Mais c'est quand même pas une bonne nouvelle et surtout avec les nécromanciens dans l'armée. C'est une armée générique mais nécromantique. Enfin avec un nécromancien. J'aurais préféré combattre une armée l'armée pourrie qu'on avait vue. Vous savez celle avec les squelettes et une seule cavalerie. On l'aurait gérée bien plus simplement. Alors ouais évidemment sortir les cooking pots et tirer comme on a fait avec les doomdivers c'est beaucoup plus dur parce que la portée de mes cooking pots ça doit pas être loin de la portée du nécromant. Et le duel cooking pot nécromant je suis pas sûr que mes cooking pots l'emportent. Ça je peux pas le promettre. Donc on testera et on verra comment on se défend. On va juste faire le point vite fait on va aller regarder attendez je veux faire ça avant d'oublier. Je veux récupérer ça Ok alors là d'un seul coup au lieu d'avoir une armée avec des maraudeurs légers des anti-cavaleries légers et un petit peu de javeliniers d'un seul coup on a de l'infanterie lourde deux anti-cavaleries lourdes et une cavalerie lourde. Là on a une armée qui déconne zéro maintenant. Bon on avait quand même le storm vermine qui était bien mais voilà ça fait que de se rajouter. Ici on va faire un trou dans les unités parce qu'on a pas besoin que ça soit rempli complètement. C'est même mieux. Comme ça il lance le siège instantanément au lieu d'attendre. Alors les maiden on a que deux arbalétriers nains mais je pense que point de vue pique on se démerdera avec ça. On aura les maiden pour gérer un peu la cavalerie. On a les huscarles et des rats. Vous voyez c'est pas du tout la même armée. Je pourrais prendre les huscarles mais c'est les seuls j'avais lignés qu'on a. Vous voyez mais ça nous ferait des huscarles qui accompagnent des huscarles. L'autre option c'est de prendre de l'infanterie justement parce qu'on n'a pas d'infanterie qui ne soit pas ah si on a les maraudeurs. Je peux prendre trois rats. Si je prends trois rats c'est pas catastrophique il y a beaucoup de rats dans l'autre. Ouais on peut faire ça. Voilà. Comme ça on aura une armée pleine et puis on va aller à l'ouest. Alors ici on va déposer l'armée cavalerie. Je fais des trucs mais je devrais stopper avant de commencer à faire des conneries. et on va ramener on va séparer les bateaux même si c'est un peu plus risqué mais je ne peux pas perdre tous mes bateaux. Donc les séparer c'est aussi un moyen de les garder en vie en vrai. Marienburg bateau pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait là ce bateau ? Est-ce qu'on l'a eu gratos ? Ça m'étonne parce que ça ressemble vachement à mes bateaux. D'habitude on a des bateaux bizarres mais ok ah non c'est peut-être je ne sais pas je ne sais pas on va le laisser par là parce qu'on pourra s'en servir pour voyager plus vite sur les côtes. Bah lui on devrait faire pareil mais on va faire ça avec lui on va garder lui et lui lui on va le ramener là-bas pour ramener le scaven plus vite et puis ça sera good c'est ça c'est l'erreur ah oui le craquet voilà on voulait regarder les dégâts de notre bataille alors les dégâts c'est surtout l'érosion c'est l'érosion qu'on a pris ouais on a pris cher sur l'érosion je suis en train de déstaquer l'unité la plus forte en fait c'est pour donner plus d'xp aux autres mais c'est vrai que si je passe un galon argenté c'est fort dès qu'ils vont se mettre à tirer ils vont l'avoir le galon argenté dans pas longtemps mais bon je peux faire ça aussi on a le 2 dégâts quand même ok et les nains putain les nains ils ont pris free upkeep attends qu'est-ce qu'il il a pas voulu mélanger là ah 125 125 29 29 c'est bien parce que c'est un groupe qu'on peut mettre devant la porte mais carrément dans la porte vous voyez pas comme le groupe de maraudeurs qu'on a sorti et ils tiendront les nains alors les scaven on en a pas besoin presque dans cette configuration on a vu que ça tenait 100 le problème c'est les sièges les sièges nous enlèvent des unités à chaque fois et ça c'est problématique ça va venir par nous menter évidemment si on pouvait si on jouait nains on ferait les mêmes défenses mais en rachetant les unités vous imaginez les carac nains comme c'est dur à prendre quand même on va essayer de lui envoyer des renforts alors le nain 4 de combat on peut inverser on a un nain ici ouais 1,2,3,4 deuxième mineur deuxième mineur alors 1,2,3,4,5,6 on en a pas besoin en plus on aura des nains en plus j'en enlève 5 ce qui fait qu'on va être à 18 unités dans le carac c'est ce qu'on veut 17,18 pour qu'il m'attaque direct dès qu'il fait un siège mais par contre qu'il se fasse démonter parce que nos unités sont valoreuses et le mineur en plus c'est un petit peu overkill mais vu que c'est le plus proche du chaos krakadrak je suis même pas sûr qu'on aurait dû défendre krakadrak et non pas krakas modrake et puis strom strad ou windsor vous voyez mais il y a un espèce de trou ici donc c'est pas pratique peut-être là et là on aurait dû et on aurait dû laisser le reste se démerder laisser nurgle là et puis qui se lève mais on a tué deux unités importantes de nurgle si on va sur sa cité je pense qu'on peut tuer nurgle on peut détruire nurgle si on voulait mais il faudrait un bateau au nord et on l'a pas donc voilà pour le moment on part à l'ouest le canon ouais il faut manier le canon quand même on récupère les reins là on remonte là-haut et oui on récupère le nain aussi alors attendez que je réfléchisse deux secondes est-ce que on ne mettrait pas un héros supplémentaire au cas où je perde le nain parce que ça peut arriver qu'on le perde vous avez eu on l'a mis on l'a fait combattre et tout de temps en temps ça peut arriver qu'on le perde je peux toujours mettre un guerrier du chaos en backup et on peut toujours se servir du guerrier du chaos comme unité de combat et là vu qu'on va avoir 1,2,3,4,5,6 et 1,7 on vire ce nain-là et c'est lui qui va diriger le canon nain comme ça tout est bien qui finit bien voilà et on emmène tout ça là-bas et tout ça là-bas bon j'espère que ça ira on va stopper là on fera les autres arrangements plus tard si on peut bouger les deux là à la limite vite fait et et on essayera de se faire un petit siège parce qu'on a des sièges qui sont arrivés à terme je pense voilà Elpite on peut le garder mais en fait je me dis qu'il n'y a pas besoin de Krakadrak tout seul peut tenir si je bloque Elpite en plus en donnant Elpite ou Kislevite presque ça aidera le Kislevite à mieux tenir parce que j'ai l'impression que les forces du bien galèrent plus que les forces du chaos ou les vampires et les trucs bizarres oh des troupes de démonnettes oh non il sait qu'il me met ça il me met ça tout au nord comment 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 je vais les chercher ah le bateau ouais donc toi tu descends pas t'as pas d'armée de toute façon ouais on a suffisamment de bateaux là ok on va envoyer ce bateau au nord le problème c'est que les démonnettes faut qu'on s'éloigne de la citadelle de trucs mais faut pas qu'on aille jusqu'à là là il y a la citadelle de Nurgle on va essayer de se planquer je vais avancer doucement pour pas me faire choper si on récupère 3 démonnettes c'est quand même cool alors elles sont pas aussi fortes qu'avant ils les ont oh mais qu'est-ce que c'est que ça non mais toi t'abuses toi toi t'abuses les hordes de bateaux là alors je sais pas c'est quoi ce bateau tout coloré c'est un manoir 42 d'attaque et tout c'est des gros warships ouais ok ok les gros flagships de l'enfer il a une chouette armée quand même c'est tout rose c'est mignon le problème c'est que s'il dépose cette armée sur la côte il va nous déboîter j'espère que la flotte d'azir jouera avant le chaos mais je suis pas sûr mais s'il nous voit pas il peut pas nous attaquer donc l'idée c'est de remonter un peu oh merde oh j'aurais pu attaquer ça oh ouais mais non je sais pas si ils gardent ils ont ou non ouais 15-20 ce serait dommage de les perdre si jamais on se fait tirer dessus elles vont mourir instant encore qu'elles ont 6 de shield next armor upgrade heavy mail c'est intéressant alors octalichu achko ah non acho acho non je crois pas qu'on les appelle comme ça c'est trop compliqué ouais ça serait cool de les récupérer ces démonnettes bon on verra à notre prochaine fois merci d'avoir suivi et à bientôt à bientôt